Musique Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue au Stade Anjale pour suivre avec nous ce sommet du championnat entre le Scouts Club et le Sunrise Flak United. Le Scouts Club tenant du titre qui se retrouve à deux points du Sunrise Flak United après sa défaite contre le Cadets Club. Donc se fera tout le plaisir de gagner ce match car c'est un match crucial à laquelle on va assister cet après-midi dans la mesure où les trois points en jeu s'avèrent déterminants pour la suite du championnat. Et Sunrise qui est à la recherche, à la reconquête d'un titre perdu depuis quelques temps, une équipe absent du reste sur la scène africaine cette saison. Mais néanmoins, le Sunrise Flak United entame bien ce championnat. Et cet après-midi, en cas de victoire, l'équipe prendra une très très bonne option sur le titre. Mais quand même, on doit s'attendre à un match très très disputé dans la mesure où le Scouts Club est relancé après la manche allée de la Coupe des Champions le 30 janvier dernier à Blentire où l'équipe avait battu Telecom Wanderers par un but à zéro. Alors le Scouts Club, aujourd'hui, revient à son meilleur niveau. Et somme toute, le Sunrise Flak United doit s'attendre à un match très très difficile. Les débats de haute facture dans le passé à leur rencontre des deux capitaines, François Genas et Eric Philogène. C'est comme si on disait à un commentateur de faire en direct 5 minutes avant. Il prend ses marques, mais il se retrouve un peu plus tard. Il aura sa période de rodage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et pour M. Narainen, on ne le souhaite pas, en tout cas. Il faudra donc être très concentré et avoir l'œil à tout dès le coup d'envoi de cette rencontre. Coup d'envoi retardé de ce match Scouts Club Sunrise à Flak United. Pour rappel, à l'origine, une protestation pour un changement d'arbitre. M. Nankou, qui était désigné arbitre central, a été remplacé par M. Ram Narainen. Après consultation des dirigeants des deux équipes du Sunrise Flak United et du Scouts Club et les responsables de la MFA. Ça y est, l'arbitre qui rappelle donc aux joueurs de se placer. Le Sunrise Flak United, le Scouts Club, parti pour 90 minutes. 90 minutes passionnantes et intenses, c'est sûr. Et c'est le Sunrise Flak United qui va donner donc le coup d'envoi avec Jean Marquittier et Bob Le Malgache. Légèrement en retrait. 24 John Gomes, Eric Philogène, Aris Nassili, Ashik Ponchu. Adelaide, Feed, Rabé et Pascal Mounsamy. C'est Eric Philogène qui touche en premier le ballon. En retrait pour Adelaide. Adelaide, Feed, Mounsamy. Mounsamy pour Philogène. Philogène en retrait pour Feed. Adelaide pour ce ballon, c'est fait. Adelaide à ses côtés, 24 John Gomes est obligé de retourner en arrière vers Suraj Tilwa. Avec le pressing venant de Giovanni Jeannot et long dégagement de Tilwa. Jean Marquittier devancé, mais il y a eu une faute de Colomès sur Jean Marquittier. Et premier coup franc pour l'équipe du Sunrise Flak United. On joue depuis une minute, je dois vous le dire. Et coup franc que va jouer donc Feed, Rajouana et le mal gâche. Ballon piqué pour Jean Marquittier et Aris Nassili. En retrait dans les bras de Nicolas Dorot, bien placé au premier poteau. Et Dorot qui relance rapidement le jeu. Ali Youssouf qui perd le ballon, profit des jaunes et noirs. Frédéric Rioux, France Jeunas, très incisif. Les joueurs du Sunrise Flak United, Edouard, qui doit dégager au loin en direction d'Ali Youssouf. Mais bonne intervention de Feed. Adelaide, à nouveau Feed. Qui va essayer de relancer avec l'apport de son gardien. Suraj Tilwa. Tilwa pour la relance. Loin devant. Venka Jong-Gum. Beaucoup de ballons aériens. Pour Venka Jong-Gum. Ballon destiné à Aris Nassili. Rioux. Pour Bax. Bax qui remonte le terrain. Bax qui a voulu servir Saïd Doua. Bax qui récupère. Bax qui cherche un partenaire. Mauvaise passe de Bax. Il n'y a personne pour récupérer. Sinon Adelaide qui sauve ce ballon. Philogène. Feed. Mounsami qui laisse sa filée vers Rabé. Pascal Mounsami. Ballon vers Jean-Marc Kittier. Dominé de la tête. Une nouvelle fois. Rioux cette fois pour le Scouts Club. Rioux en possession du ballon. Cherche un partenaire. Donne un retrait à André Caboche. Caboche pour Brabant. Brabant pour Edouard. In extremis. Edouard. Fixe Ali Youssouf devant. Mais il y a encore les joueurs du Sunrise. Avec notamment Feed. Adelaide et Venka Jungum qui arrivent à repousser au loin le danger. Et du reste le Scouts Club bénéficie d'une touche sur le côté droit. Edouard pour une remise en jeu. Edouard en direction de Jeannot. Jeannot en retrait pour Edouard. Edouard pour Jonas. Giovanni Jeannot. Bax. Mauvais espace. Et ballon dégagé par la défense du Sunrise. Adelaide. Philogène. Il y a faute, estime M. Narennen. Oui, une main d'Eric Philogène. M. Narennen qui était très bien placé. Ce qui va permettre au Scouts Club de tenter en coup ici. Avec France Jeannot. Jonas qui va jouer ce ballon. Oussi Noël va laisser donc le ballon au profit de Guiano Edouard. Qui va chercher sans doute la tête de Sébastien Bax. Et il y a Doua qui fait des grands signes devant la tête de Sébastien Bax. Mais il y a Feed qui saute plus haut que lui. Rabé. Robson devancé par Caboche. Doua. Ballon sorti. Remise en jeu Rabé. De l'autre côté du terrain. Bon jaillissement de Caboche. D'Iloa. Le Gêne. Lance sur le côté gauche. Venka Djangom qui aura des difficultés à contrôler ce ballon. Touche pour les Rouges avec Edouard. Edouard en direction de Ali Youssouf. Aux prises avec Adelaïde qui a le dernier mot. Venka Djangom cette fois. Contré Adelaïde. Et nouvelle touche pour le Scouts Club. Edouard. Jeannot. Aux prises avec Venka Djangom. Edouard en direction de Ali Youssouf. Bon contrôle de Youssouf. Sébastien Bax en profondeur pour Giovanni Jano dans la surface de réparation. Giovanni Jano est contré par les défenseurs du Sunrise. Et il est bien revenu. Feed pour couper la route à Giovanni Jano. Qui s'était infiltré le joc dans la surface de réparation adverse. Oui. Une première offensive menée par Giovanni Jano. Une première offensive à Franche. Et Feed. qui abat un joli travail au sein de la défense du Sunrise Flak United. Et bien revenu en couverture. Faute de Sébastien Bax sur Ashik Ponchu. Et Bax qui reçoit quelques mots de la part de M. Narainen. M. Narainen donc qui demande soigneur du Sunrise Flak United de faire son entrée. Ashik Ponchu qui grimace de douleur. Un jeune qui a beaucoup progressé et qui évolue dans l'entrejeu au sein du Sunrise Flak United. Bax également qui s'est fait un peu mal. Et qui reçoit des soins de juste devant nous. Oui. Il se sent de douleur actuellement. Le jeune Ponchu il se relève. Un peu difficilement. Et pour le Sunrise. Oui mais aura donc le loisir de poursuivre cette partie avec ses coéquipiers. Bientôt 6 minutes de jeu dans cette rencontre. Scouts Club 0, Sunrise 0. Rabé. Loin devant. Robson. Devancé par Caboche. Monsamia le dernier mot ici. Leur ballon qui tardait à se diriger vers Tilloua qui dégage à loin devant. Pas de problème pour Nicolas Dorot. Oui qui demande à ses partenaires de monter. Nicolas Dorot qui va dégager au loin en direction d'Ali Youssouf. Il y a Saïd Doua Rabé qui donne maintenant à Nastili aux prises avec Frédéric Rioux. Et ce sera une touche pour le Scouts Club. Frédéric Rioux en direction de Doua. Il est contré par la défense des jaunes et noirs. Caboche aux prises avec Itier. Qui garde toujours le ballon. Nastili. Monsami qui envoie vers Robson. Deux joueurs pour contrer le Malgache. Et Caboche tranquillement. qui a gardé son sang-froid pour servir son gardien Nicolas Dorot. Qui va assurer la relance du côté des Rouges. Et match équilibré entre les deux formations ici au stade Anjale. Brabant de la tête. Le capitaine du Scouts Club, France Jonas. Toujours en possession du ballon Jonas. Pour Doua. Ballon pour les Rouges. Avec Ali Youssouf. France Jonas qui change complètement de côté. Donne à Edouard. Edouard pour Giovanni Giano. Bien joué de la part de Giovanni Giano. Qui garde bien ce ballon. Mais Van Kajangum ne se laisse pas faire non plus. Bon geste technique de Giovanni Giano. Jonas. Edouard. Et le ballon est sorti. Au grand dame de Guiliano-Edouard. Adelaide renvoie vers Robson. Bob. Et c'est Mounsami. Qui va servir à Jean-Marc Hittier. Encore un peu. Il allait donc prendre à défaut la défense des Rouges. Mais c'est quand même bien parti pour Harris Nastili. En balloir à début. But de Harris Nastili. Bien placé donc. Décalé sur le côté droit. Environ 16 mètres à début du Scouts Club. Une frappe puissante du pied droit. Nicolas Dorot est battu. Le Sunrise qui mène par un but à zéro. But marqué à la 8ème minute par Harris Nastili. Alors que Ashley Mokudé lui est très content de cette belle action du Sunrise située à la 8ème minute de jeu. Il y a 24 jeunes Gums qui avaient fait un excellent travail. Qui avaient vu son coéquipier Nastili démarquer sur le côté droit. Voilà cette belle frappe de Nastili qui ne laisse aucune chance à Nicolas Dorot. Il faut dire que sur cette action la défense du Scouts n'est pas exemple de tout reproche. Il y avait une défense dégarnie. Puisque Frédéric Rioux était monté. Et il n'y avait pas de couverture sur le côté. Donc Sunrise qui mène 1 à 0 ici au Stade Anjale. Face au Scouts Club. Sébastien Bax. Sébastien Bax toujours. Mais il y a faute. Estime M. Narainen. Faute de Punchou. Et ce sera donc un coup franc pour les Rouges près de la Lille Médiane. Et voilà donc le Sunrise qui prend le match par le bambou. Avec ce but de Harris Nastili à la 8ème minute de jeu. Voyant but qui ne pouvait arriver en meilleur moment pour les jaunes et noirs. Pour faire donc douter le Scouts Club dès le début de ce match. Sébastien Bax renvoie de la tête. Et c'est Eric Philogène qui a du mal à renvoyer ce ballon. Mounsami finalement arrive à s'en sortir. Mais ballon qui a frappé donc au passage son coéquipier. Venka Djangom. Remise en jeu pour les Rouges. Avec Édouard. Jeannot. Qui renvoie au premier poteau. Mais Suraj Atilwa. Était là. Bien placé. Beaucoup d'espace pour Harris Nastili sur le but. Il est parti. On s'attendait à une passe en retrait. Mais placé comme il l'était. Il a préféré tirer et a pris donc à contre-pied Nicolas Doro. Superbe tir croisé. 1-0 pour le Sunrise Flak United. Puis marqué à la 8ème minute par Nastili. Remise en jeu pour le Scouts Club ici devant nous. Avec Édouard notamment. Édouard qui va chercher Ali Youssouf. Intervention de Adilaïd. Nouvelle touche pour le Scouts Club. Sébastien Bax. Sébastien Bax pour Jeannot en retrait. Édouard. Édouard qui va centrer. Édouard pour Jeannot. Centre de Jeannot. Il n'y a personne pour récupérer du côté des Rouges. Jonas France qui laisse pour Fabrice Colomès. Qui lui-même remet pour André Caboche. En retrait pour Ricardo Brabant. Caboche prise avec Bob. Bob qui a le dessus. Bob qui garde toujours le ballon. Bob pour Nastili. Nastili pour Punchou. Et bonne couverture de la part du Scouts Club par l'intermédiaire de Brabant qui n'a eu d'autre choix de jeu que de mettre ce ballon en touche. Oui, une touche pour le Sunrise à Flak United qui pour l'instant reste maître du ballon. Littier au premier poteau. Remet pour Bob. Ballon renvoyé par la défense du Scouts Club. Giovanni Jeannot sur le côté droit. L'on ballon à destination de Sébastien Bax face à Moun Samy. Sébastien Bax fait le pressing. Sébastien Bax a vu la sortie du gardien. Il y a Ali Youssouf mais il y a Fid également qui vaille au grain. Fid qui a dégagé. Fid pour Adelaide qui a poussé ce ballon. Une faute de Stegno Adelaide. Encore temps, il avait commis la faute. Alors qu'au départ de l'action sur le côté gauche, Sébastien Bax avait tenté en lobe au dépens de Tilloua qui était venu à sa rencontre. Et Ali Youssouf n'a pu reprendre devant l'intervention de Fid Rajwanaï. Mais néanmoins, c'est un coup franc très intéressant pour le Scouts Club ici, France Jeunasse. Il a déjà marqué à cette distance-là, France Jeunasse. Alors on va voir ce que le spécialiste des coups de pied arrêté du Scouts Club va faire. Un ballon à ras de terre, cette fois renvoyé par les jaunes et noirs. Ponchu Nastili. Jean-Marc Hittier. Bien revenu donc, France Jeunasse. Descendu par Achik Ponchu en coufrant rapidement joué vers Ali Youssouf. Pascal Mounsami. Jeunasse. Edouard. Jonas France toujours. Sébastien Bax. Il y a hors-jeu du côté des Rouges du Scouts Club. Ce qui va permettre à la défense du Sunrise de se dégager. On va atteindre bientôt le premier quart d'heure de jeu. Et déjà ce score d'un but à zéro en faveur du Sunrise. Flag United, but marqué à la huitième minute de jeu par Aris Nastili. Mauvaise relance de Suraj Tiloua. Ce qui va permettre au Scouts Club de repartir vers les buts adverses. Brabant qui laisse filer ce ballon sous la menace de Bob. Ce sera donc une sortie de but pour les Rouges du Scouts Club. Nicolas Dorot qui va dégager. ballon à destination de Bax. Jeannot qui se bat. Jonas. Ali Youssouf. Bonne balle de contre du Scouts Club avec Saïd Doua. Edouard, ce n'est pas terminé du côté des Rouges. Edouard, centre de Edouard. Et de la tête, Mounsami. Mais ce ballon en touche, en corner plutôt. Il avait opté pour la touche mais ça n'a pas marché. Et le ballon est allé mourir en corner. Et on assiste depuis quelques minutes à un bon sursaut de la part du Scouts Club. Et corner pour les Rouges tiré par Giovanni Jeannot. Un ballon qui s'élève au premier poteau et est toujours envoyé par Mounsami. Ballon récupéré par Edouard. Edouard, Giovanni Jeannot. Mounsami qui a le dernier mot arrive à donner à Bob dépossédé. Giovanni Jeannot. Hors jeu. Ali Youssouf. On a entamé le premier quart d'heure et Sunrise qui pour l'instant maintient son petit acquis. Ce seul but marqué par Nastili à la 8ème minute. Jean-Marc Kittier prolonge de la tête. Eric Philogène à la rescousse mais il y a faute, estime M. Naraynen. Et coup franc pour le Scouts Club. Tout près de la surface de réparation. C'est Nicolas Dorot qui va jouer ce ballon. Il prend beaucoup d'élan Nicolas Dorot pour tirer ce coup franc. Et le ballon arrive jusqu'à Sébastien Bax qui cherche la tête de Jeannot. Qui à son tour a voulu prolonger pour Youssouf Ali. Mais c'est Fied qui a mis en corner. Corner toujours sur le côté droit. Et c'est Saïd Doua cette fois qui va tirer ce coup en coin. Sébastien Bax est monté du côté des Rouges alors que la plupart des joueurs du Sunrise sont repliés dans leur surface de réparation. Saïd Doua va le repousser par les joueurs du Sunrise avec Moun Samy. Et ce sera cette fois une touche pour les Rouges. Remise en jeu effectuée par Édouard. Édouard pour Colomès. Édouard, Colomès, frappe de Colomès et hors jeu. Signale M. Regoupote. Un des moyens donc pour le Sunrise à Flak United de résister donc aux assauts des Rouges. Adelaide. Panchu. Fied. Moun Samy. Difficile pour Abe Ounassili de réceptionner ce ballon. Caboche. Caboche en retrait pour Ricardo Brabant. Long ballon de Ricardo Brabant. Il n'y a personne du côté des Rouges pour récupérer. Sinon ce sera une touche sur le côté pour Frédéric Rioux. Sébastien Bax. Face à deux joueurs du Sunrise. Frédéric Rioux. Rabé. Le ballon qui va jusqu'à Souradj Thilwa. Alors qu'il y a eu un ratage de Moun Samy au passage. Souradj Thilwa pour la tête de Jean-Marc Hittier. Et fautes estime Sien-Darénén. Et Koufran pour les Rouges du Scouts Club. Koufran rapidement joué. Avec Brabant. Edouard. Jonas. Jonas pour Bax. Bax qui a voulu alerter Edouard. Il n'avait pas suivi l'action. Thilwa loin devant. Jean-Marc Hittier. Joli contrôle de la poitrine. Nassili arrive quand même à servir à Ponchu. Adelaide. Adelaide qui aura l'occasion de monter en attaque une fois. Mauvaise passe. Cependant. Récupération. Venka Djangom. Ponchu. Caboche. Long dégagement. Thilwa est sorti. Et arrive à dégager en touche. Premier enjeu pour le Scouts Club avec Edouard. Edouard pour Ali Youssouf. Bax. Bax toujours lui. Bax cherche un partenaire. Trouve Ryu. Ryu en direction de Youssouf. Mais il y a hors-jeu. Oui, exact. Le Sunrise Flag United qui se montre très appliqué. Et très souvent Ali Youssouf. Giovanni Jano ou même Saïd Doua. Arrivent difficilement à éviter ce piège à hors-jeu. Jean-Marc Hittier de la tête. Devancé par Edouard. Et M. Naranen à vue juste. C'est une touche pour les rouges. C'est une touche pour les rouges. Edouard en direction de Youssouf. Ali. Edouard. Premier champ en jeu pour le Sunrise Flag United cette fois. mais regardez. Et M. Ananen. Et M. Ananen. C'est une touche pour le Sunrise Flag. Et M. Ananen. qui loupe ce ballon et concède le coup en point une action qui résume un petit peu tout l'état d'esprit des défenseurs du Scouts Club pour le moment je crois que le but encaissé à la 8ème minute a entamé un peu le moral des joueurs voyons on va suivre donc ce coup en point d'Eric Philogène Philogène le capitaine des jaunes, ballon parti au second poteau feed de la tête derrière les buts de Nicolas Doro heureusement pour le gardien du Scouts Club qui a concédé donc un coup en point de manière stupide et s'il y avait eu but ici Robert n'en parlons pas des conséquences déjà 1 à 0 pour le Sunrise Flag United lui inscrit à la 8ème minute par Nastili Nicolas Doro au loin en direction de qui ? et bien on a cherché Bax du côté des rouges mais on trouve Nastili ballon jaune et noir et couffrant pour feed dans le rond central feed venka jungom pour Eric Philogène Philogène va centrer ballon bien renvoyé donc par Colomès du Scouts Club en corner et Eric Philogène encore lui qui va exécuter donc ce coup en coin Jean-Marc Kitti est placé au premier poteau venka jungom en retrait feed qui est monté démonté également attention danger Eric Philogène qui prend tout son temps ici un peu hué par le public du Scouts Club Philogène pour ce corner une passe en retrait pour Adélaïde qui va frapper ballon à côté début de Nicolas Doro c'était quand même bien tenté de la part du défenseur latéral gauche du Sunrise Flak United à savoir Stenio Adélaïde avec des ballons comme ça ça peut surprendre les gardiens de but surtout masqués par autant de monde autant de défenseurs le ballon qui vient comme ça ça peut surprendre et ça n'a pas été le cas pour Nicolas Doro sur cette action Nicolas Doro qui a l'occasion de dégager au loin en direction de Jeannot trouve Philogène Philogène en retrait pour son gardien Souraj Thiloua un peu risqué cette passe d'Eric Philogène Philogène l'arbitre laisse jouer encore Philogène qui ouvre sur le côté gauche pour Venka Djangom ce n'est pas réussi cette fois Edouard pour Ali Youssouf Benka Djangom qui intervient Max en profondeur Souraj Thiloua tout simplement qui récupère Rabé sur le côté Rabé en profondeur pour Bob et ça va très vite d'un but à l'autre Philogène Bob remet Brabant va dégager du côté du Scouts Club Bob qui tente déjà de travailler une entente avec Jean-Marquissier ici on se gêne un peu avec ce ballon finalement Rabé a poussé ce ballon en touche mais l'arbitre qui était tout proche de l'action avait déjà sanctionné la touche pour l'équipe du Scouts Club Rabé Nastili Philogène Steve Venka Djangom Venka Djangom toujours lui arrive à passer Itier Bob devancé par Caboche hors jeu le joueur malgache du Sunrise Flak United et ça repart rapidement pour le Scouts Club avec Edouard Edouard en direction d'Ali Youssouf et ce sera une sortie de but pour le Sunrise Flak United 26 minutes de jeu le Sunrise mène 1 à 0 Souraj Delois qui s'apprête à faire un dégagement Eric Philogène Philogène accélération il n'est pas parti très loin Scouts Club donc qui tente de réagir après avoir encaissé ce but à la 8ème minute Thilois pour la relance vers Rabé Rabé a beaucoup d'espace donc peut effectuer sa passe en toute quiétude vers Aris Nassili le ballon qui était déjà sorti ce sera une touche pour les Rouges Sébastien Bax en direction de Youssouf Ali contré par les défenseurs jaunes et noirs Nassili bien parti sur le côté droit personne sur le flanc gauche pour reprendre Edouard est le premier sur ce ballon mais dégage avec Eric Philogène en 1-2 avec Jean-Marc Kitsier 24 Djangom 24 Djangom premier en jeu pour le Scouts Club sur le côté gauche avec Frédéric Rioux Fide pour son gardien Fide pour son gardien difficile pour Bob et pas pour Doro qui relance rapidement Fide pour Adélaïde 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 Philogène va-t-il sauver ce ballon non ? Touche pour le Scouts Club le Scouts Club qui a du mal à prendre le dessus sur les défenseurs du Sunrise Flag United sur les ballons aériens Ali Youssouf qui obtient un coup franc Colomès qui va jouer ce coup du pied arrêté pour les Rouges Colomès en retrait pour Ricardo Brabant donne cette fois à André Caboche le ballon de Caboche c'était destiné à Giovanni Giano qui revenait d'une position de hors-jeu et on approche la demi-heure de jeu ici au stade Anjale et toujours ce score d'un à zéro en faveur du Sunrise Flag United puis le jeune Venka Jongom Adelaide dans l'axe Pascal Mounsami Jean-Marc Hittier Brabant dégage vers Feed Feed arrive à devant ses backs France Jeunas remet vers Ali Youssouf ballon qui a filé en touche remise en jeu pour le Sunrise Flag United Adelaide pour Venka Jongom Ali Youssouf sur le côté Ali Youssouf qui a tenté un débordement il y a faute faute de Mounsami qui va écoper semble-t-il d'un carton jaune voilà premier carton jaune de la partie sorti à l'encontre de Pascal Mounsami par monsieur Narinen et c'est la 30ème minute de jeu confrant pour le Scouts Club avec Guiano Edouard sur ce ballon il va chercher la tête de Sébastien Vax qui lui est prise en charge par Adelaide frappe de Rioux ballon qui passe à côté en fait ce ballon a été contré au passage par un défenseur du Sunrise Flag United et ce sera donc un corner pour le Scouts Club corner qui va être tiré de la gauche vers la droite par Giovanni Jano Edouard au second poteau fait des scies à son coéquipier le ballon bien joué de la part du Scouts Club mais personne ne peut reprendre Sébastien Vax était dans position de déséquilibre Edouard qui rate complètement sa frappe et c'est Dubillard et là un ballon qui heurte le poteau sur cette tête de Frédéric Rioux un ballon tout chaud devant les buts du Sunrise Flag United vous voyez on est passé tout près de l'égalisation du côté des Rouges mais on s'est défendu avec acharnement du côté du Sunrise Flag United c'est pas terminé du reste Ali Youssouf le renvoyer par Thilouard et finalement Edouard renvoie au-dessus de la transversale on aura l'occasion certainement Robert de revenir au ralenti voilà du reste voilà le ballon remis dans le tas par le joueur du Scouts Club Ali Youssouf il y a Bax qui était en position de déséquilibre Jeannot qui est bien revenu Jeannot pour Edouard la frappe de Edouard complètement ratée et là ça va faire comme je vous le disais le Dubillard la tête de de Riou et un ballon qui heurte le poteau avant d'être dégagé par la défense du Sunrise Flag United c'est-à-dire que le Scouts Club a des possibilités de marquer dans ce match même si pour l'instant le Sunrise domine cette rencontre Oui bien sûr donc Robert on revient sur cette faute ici de Sébastien Bax s'explique avec Monsieur Narainen Jean-Marc Hittier touché le Scouts Club qui maintient le pressing en retard dans ce match avec ce but encaissé à la 8ème minute quand Harris Nassili s'était échappé sur le côté droit pour battre Nicolas Doro d'un superbe tir croisé et Jean-Marc Hittier va se remettre ici pour poursuivre la partie le Scouts Club qui court éperdument derrière ce but encaissé à la 8ème minute Bax contre et touche pour le Sunrise Flag United avec Rabé Hittier Nassili pas de problème pour Doro qui relance sur le côté droit avec Giovanni Giano qui remonte le terrain Giovanni Giano un joueur très en vue du côté des rouges du Scouts Club de Nasson Capitaine France Jeunas qui cherche Sébastien Bax sur le côté Sébastien Bax qui garde le contrôle du ballon Sébastien Bax pour Ali Youssouf mais la défense du Sunrise également a su repousser le danger Ballon bien anticipé par Field d'ailleurs Valéry Criou qui tente un débordement Valéry Criou Fauché et c'est un corner que le Scouts Club obtient là corner que s'apprête à tirer maintenant Giovanni Giano et encore un ballon sauvé pratiquement sur la ligne par les joueurs du Sunrise Flat United par l'intermédiaire de leur gardien un centre et une tête ratée d'un joueur du Scouts Club en l'occurrence Saïd Douas était sur un centre de Sébastien Bax de la gauche donc on sent quand même le pressing du Scouts Club en cette fin de première mi-temps avec d'abord un ballon dégagé pratiquement sur la ligne par Suraj Thilwa et là le centre de Sébastien Bax qui était destiné à Saïd Douas qui avait fait le plongeon mais bien anticipé également par Suraj Thilwa qui l'a gêné un petit peu dans son élan une pression donc intense du Scouts Club pour l'instant le Sunrise Flat United tient bon tête de jeu jeunesse ballon pas sauvé par Ali Youssouf touche pour les jaunes et noirs qui peuvent respirer un peu un moment un petit moment de répit pour eux après tout ce pressing on a frôlé l'égalisation du côté du Scouts Club Thilwa loin devant Thier Mounsami Mounsami encore Bob pour Jean-Marc Thier remet pour Venka Jungum et bien revenu Edouard qui concède le coup en coin et le Sunrise qui se reprend bien après avoir donc résisté aux différentes offensives du Scouts Club Harris Nassili pour ce corner balle tendu bien arrêté par Nicolas Dero Mounsami à la récupération Hittier Nastili aux prises avec Brabant sortie de but pour le Scouts Club à la suite de ce centre complètement raté de Harris Nastili il n'y a pas faute estime l'arbitre le ballon jusqu'à Souraj Thilwa dégagement du gardien du Sunrise Colomès qui commet une faute sur Bob dans le rond central feed pour le coup franc vers Bob Doro avait bien anticipé et dégage loin devant Adelaide de la tête Rabé perd ce ballon au profit de Saïdoua Saïdoua qui s'était quelque peu enfermé sur le côté gauche mais il obtient néanmoins une touche Riou frappe de Riou dans les bras de Souraj Thilwa Thilwa pour Bob c'est André qui a le dessus en fait pas de joueur du Scouts Club pour récupérer ce ballon loin Thilwa est sorti loin de sa ligne de but le Scouts Club qui se remet un peu Robert une équipe qui avait tout tenté avait accéléré lors des 20 dernières minutes et aurait même pu égaliser mais le Sunrise Flak United qui fait de la résistance toujours feed attention à Bob ici et Venka Django Brabant arrive à dégager dans les pieds d'Adelaide Philogène perd ce ballon face à Giovanni Jano bon retour de feed Venka Django et Jonas qui concède la touche Sunrise qui a repris donc le contrôle de ce match et on entame les 5 dernières minutes de cette première mi-temps 1 à 0 toujours pour le Sunrise Flak United toujours en possession du ballon avec cette remise en jeu de Adelaide Hittier Hittier arrive à s'en sortir ici la passe n'est pas réussie à l'adresse de Bob Lemalgache Mounsamy Adelaide feed Mounsamy qui remet pour son gardien Thillois Thillois loin devant ballon dessiné à Bob arrive à Servier à Jambord qui tient de la tête encore Nassili qui tient à Rater au premier poteau cette fois-ci C'était pratiquement la même occasion de jeu qu'il avait eu à la 8ème minute de jeu donc c'est encore un problème que n'a pas résolu l'équipe du Scouts Club sur ce flanc oui Robert sauf que tout à l'heure Aris Nassili avait donc l'occasion de pousser ce ballon et de placer son tir cette fois-ci il a tenté donc une reprise instantanée mais Nicolas Doro ne s'est pas laissé prendre cette fois-ci et c'est Edouard qu'on retrouve Jeannot Venka-Jungum Bob Philogène pour Bob accélération de Bob Brabant est plus front sur ce ballon Doro du pied Venka-Jungum Kittier qui devance Colomès Philogène Venka-Jungum et Bob se gênent un peu Jean-Marc Kittier lui ne s'est pas posé de question sur ce ballon a tiré de loin mais nettement à côté des buts de Nicolas Doro Oui un match quand même plaisant à suivre ici au stade d'Angeli entre le Scouts Club et le Sunrise Flag United avec deux équipes qui se donnent à fond qui se livrent à fond Brabant pour Bax 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 prise avec trois joueurs du Sunrise de la nation capitaine Jonas France Jonas France et de la tête Phil renvoie au loin ce ballon Benka-Jungum 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 toujours lui bat le pied Thier Bob à la faute la faute de Jean-Marc Kittier sur André Caboche accroché André Caboche sous les yeux de monsieur Naraynen le coup franc est accordé en faveur du Scouts Club une des dernières occasions de cette première mi-temps peut-être un maître au compte du Scouts Club qui construit de l'arrière Edouard pour Jeannot Jeannot toujours lui faute sur Jeannot faute de Benka-Jungum sur Jeannot et coup franc pour le Scouts Club Jonas France rapidement pour André Caboche une frappe d'André Caboche sans problème pour Souraj Thillois Bax Bax pour Jeannot Adélaïde qui protège bien ce ballon mais n'arrive pas donc lui-même il n'arrive pas à comprendre il croyait en une sortie de but mais l'arbitre estime qu'il y a eu corner donc au dernier moment c'est Adélaïde qui a contrôlé ce ballon et nouvelle occasion pour le Scouts Club peut-être à dégaliser avant de rentrer au vestiaire et c'est Edouard qui va aller tirer ce coup en coin Edouard il y a Ali Youssouf Saïd Doua dans la surface de vérité France Jeunas 24 gengames au loin Jeunas qui force Hittier a concédé une touche à notre chronomètre il reste 30 secondes à jouer au temps réglementaire pour cette première tranche Edouard pour Jeannot une nouvelle touche pour le Scouts Club dégager dégager par Souraj Thillois et en plus et en plus ce duel et Colomes et il y a une faute sur Jonas Jonas qui a forcé les joueurs à commettre la faute Ponchu Nassili sur le côté droit beaucoup de chant pour Nassili de s'exprimer sur ce côté droit et Dorot pas surpris ici Dorot qui d'une claquette envoie ce ballon au dessus de la transversale et corner pour l'équipe du Sunrise à Flak United avec toujours Eric Philogen et M. Narayan qui regarde son chrono donc on revoit ce sauvetage de Nicolas Dorot au dessus de la transversale Eric Philogen pour ce corner Jean-Marc qui s'est placé toujours au premier poteau Fid n'est pas monté pour une fois Dorot relâche à ce ballon devant Adelaide mais en deux temps le gardien du Scouts Club donc arrive qui va relancer vers Jeannot qui pousse un peu trop ce ballon Pascal Mounsamy accélération de Pascal Mounsamy mais qui n'arrive pas à centrer convenablement sorti de but pour Nicolas Dorot il ne reste pas grand chose avant la fin de cette première mi-temps Nicolas Dorot pour cette relance du côté du Scouts Club loin devant ballon de Bax à destination de Giovanni Jano le ballon n'est pas sorti Giovanni Jano contré par Venka Djangom bon retour de Venka Djangom mais qui bute sur Giovanni Jano et Fid qui renvoie au loin Venka Djangom rate sa reprise de la tête mais quand même Guiano et Edouard qui concèdent cette touche remise en jeu pour le Sunrise Flak United Adelaïda devant Louis Mounsamy mais joue vers Ponchu Ponchu accélération face à Bax il y a eu cette faute de Bax tout juste devant nous sur Achik Ponchu qui les guerres ménagers dans cette partie avaient été durement secoués lors des dix premières minutes et secouffrant donc de Stenio Adelaïda du côté du Sunrise à Flak United peut-être le dernier ballon de cette première mi-temps Adelaïda vers Aris Nassili de la tête Caboche devance Bob et c'est la fin de cette première mi-temps ici au stade Anjale et le Sunrise Flak United mène par un but à zéro but marqué par Aris Nassili à la huitième minute avantage pour le Sunrise Flak United mais une mi-temps intéressante plaisante marquée aussi par quelques bonnes occasions du côté du Scouts Club qui a toutes les possibilités d'égaliser dans ce match somme toute nous allons assister à une deuxième mi-temps très très intéressante pour l'instant on va retourner en studio c'est à vous Pasteur le Scouts avec notamment les deux Tanzaniens Ali Youssouf et Saïd Doua au centre de la pelouse Monsieur Narainen qui ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps voilà c'est parti avec un ballon pour les Rouges Edouard Edouard pour Sébastien Bax en retrait pour Colomès 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 pour André Caboche Caboche pour son capitaine France Jonas Adélaïde Adélaïde Ballon contré par Giovanni Janot 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 Edouard Janot sur le côté droit Janot qui va tenter un centre centre de Janot et Ballon écarté par la défense des jeunes et noirs avec Rabé qui concède une touche sur le côté gauche Premise en jeu Frédéric Rioux Frédéric Rioux pour Saïd Doua Edouard aux prises avec Kittier Kittier arrive à servir Venka Djangom Venka Djangom les mauvaises passes Venka Djangom qui cherchait le malgache Bob Ballon sorti touche pour le Scouts Club France Jonas Janot encore Jonas Ballon de Jonas à destination de Saïd Doua Ali Youssouf Bax Panchou qui est venu mettre de l'ordre dans la maison Trappe de Bax contrée mais M. Narenen avait déjà sifflé C'est Thiloua donc qui va relancer le jeu du côté du Sunrise à Flak United Les autres joueurs vont se placer Thiloua loin devant Rioux de la tête Aris Nassili le premier sur ce ballon ici Rabé Bob Pancho Hittier Bob qui rate sa reprise Edouard pour Janot Janot prise avec trois joueurs du Sunrise et les jaunes et noirs commettent une faute Coup franc pour les rouges Jonas France M. Narenen qui demande à ce que ce coup franc soit joué au bon endroit Colomès Edouard en retrait pour Brabant Jonas France pour André Caboche Bax Philogène retenu par Sébastien Bax et Philogène qui reste à terre pour l'instant le capitaine du Sunrise retenu par le Longéli milieu de terrain du Scouts Club blessé au toucher plutôt au visage Eric Philogène qui se relève un peu difficilement couvrant pour Feed ballon sur Bob Jean-Marc qui n'arrive pas à chercher le pivot Adelaïde frappe tendue et Nicolas Doro donc nullement surpris du pied et arrête ce ballon et relance pour le Scouts Club le repos pour Ali Youssouf ballon repoussé par la défense des jeunes et noirs France Jonas pour les rouges Frédéric Rioux qui veut servir Sébastien Bax et Philogène met le ballon en touche remise en jeu sur le côté gauche pour Frédéric Rioux France Jonas faute de Nastili sur France Jonas et couvrant pour le Scouts Club et carton jaune pour Harris Nastili donc deux cartons jaunes servis et les deux du côté du Sunrise Flag United avec Pascal Mounsamy lors de la première mi-temps et cette fois-ci Harris Nastili qui n'était pas du tout d'accord avec l'arbitre sur une de ses décisions Sébastien Bax contrôle bien ce ballon aux prises avec quatre joueurs du Sunrise il n'est pas passé et c'est Feed qui va lancer Jean-Marc Kitti et sur le côté gauche c'est donc Colomès cette fois-ci qui a eu gain de cause oui le Scouts qui va se relancer très rapidement sur le côté avec Edouard Edouard en profondeur mais il y a Doua en position de hors-jeu alors que Michael Badal s'échauffe pour le Scouts Club c'est un peu le joker de Moza l'entraîneur du Scouts Club Jeanneau bien parti ici Jeanneau garde toujours ce ballon Donadoua ça va peut-être être trop profond pour le joueur du Scouts Club et sortie de but pour les jeunes et noirs 6 minutes de jeu en second période et le score est toujours d'un but à zéro en faveur du Sunrise Black United Doua qui a passé Rabé mais ce dernier a commis une faute couffrant pour le Scouts Club rapidement joué Premise en jeu pour le Scouts Club par l'intermédiaire de Frédéric Rioux sur le côté gauche Longue remise en jeu de Frédéric Rioux à destination de Saïd Doua Les rouges toujours en possession du ballon Le coup franc pour le Scouts Club pour une obstruction de 24 jeunes gommes sur Edouard On assiste un peu au même scénario qu'en première mi-temps avec le pressing du Scouts Club et la résistance du Sunrise à Black United et jusqu'à quand Monsieur Narenem qui va consulter un de ses assistants Monsieur Itia Car il y a quelques projectiles qui sont lancés ici et là Et néanmoins on va suivre ce coup franc du Scouts Club tiré par France Jonas avec un ballon qui s'élève au second poteau Une tête de Doua qui est passée au-dessus Les buts gardés par Suraj Thillois Bon coup franc pour le Scouts Club Mais le Sunrise peut respirer après ce coup de pied arrêté Sortie de but pour le Sunrise Dégagement de Suraj Thillois 24 jeunes gommes Il a joué le ballon de la main 24 jeunes gommes Nouvelle offensive du Scouts Club avec ce coup franc d'Edouard Mounsami loin devant Caboche qui ne peut contrôler ce ballon Jean-Marc Itia remet pour Ponchu Bob devancé mais Itia récupère n'arrive pas à frapper arrive quand même à donner à Aris Nassili il y a eu donc une faute sur Jean-Marc Itia faute de Jonas carton jaune pour France Jonas le premier carton servi donc du côté du Scouts Club carton jaune alors si Michael Badal s'échauffe du côté du Scouts Club l'entraîneur joueur du Sunrise Flak United Ashley Mokudé ne va pas tarder à enlever ses survêtements avec Jean-Marc Itia qui se relève ici pour ce coup franc donc du Sunrise Flak United joué par Feed en face des buts de Nicolas Doreau placé à environ 25 mètres début du Scouts Club Feed ou même Eric Philogène le capitaine deux joueurs pour l'instant aux abords du ballon et c'est Feed ballon au-dessus en tout cas c'était un ballon bien placé pour les joueurs du Sunrise Flak United et mal exploité par Feed sortie de but pour le Scouts Club Nicolas Doreau pour Frédéric Rioux de la tête pour Saïd Koua Passarabé tête de France Jeunas qui est levé et coup franc pour le Scouts Club Michael Bala lui ne va pas tarder à rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse pour le changement annoncé donc depuis le début de cette deuxième mi-temps le temps pour l'arbitre réserve de mettre en place donc les numéros appropriés et le changement sera effectué alors qu'entre temps le coup franc du Scouts Club n'a rien donné sinon une sortie de but pour le Sunrise Flak United Michael Badal à la place de Fabrice Colomès le Scouts qui va jouer son va tout maintenant avec la rentrée de Michael Badal celui-là même qui avait marqué il y a une semaine contre le Telecom Wanderers en Coupe d'Afrique il avait marqué l'unique but de la partie Michael Badal et qui aura également un changement du côté du Sunrise Flak United dans quelques instants avec l'entrée d'Ashley Mokudé un changement déjà effectué du côté du Scouts Club Badal à la place de Colomès Eric Filogène et Ponchu qui trouve la transversale Nassili revient en force mais nettement au-dessus le Sunrise Flak United à la recherche d'un second but ici mais dommage donc la tentative de Ashik Ponchu voilà ce coup franc d'Eric Filogène est bien repris par Jean-Marc Hittier Dorot est battu Ponchu trouve la transversale et on arrive à tirer au-dessus de la part de Nassili dans ces moments-là on ne se pose pas de questions il fallait tout simplement faire une tête piquée sans doute oui il a été un peu surpris de l'Aubaine avouons-le Robert Ashik Ponchu qui marque très rarement Ponchu toujours lui Venka Djangom Nicolas Dorot relance loin devant Ali Youssouf Ali Youssouf pour Michael Badal qui va marquer égalisation et il n'y a pas bu il n'y a pas bu ici il n'y a pas bu l'arbitre assistant avait levé son drapeau il n'y a pas bu toujours Michael Badal il ne sait pas que le but a été refusé il ne sait pas encore on va suivre la réaction de Michael Badal on revoit cette action avec Ali Youssouf qui donne à Michael Badal voilà Michael Badal qui prend à défaut la défense adverse mais comme vous le dites il avait déjà le drapeau levé alors que du côté du Sunrise Ashley Mokudé va faire sa rentrée sur la pelouse Ashley Mokudé donc qui va remplacer Venka Djangom Steve et il y a eu ce but refusé donc de Michael Badal alors que les supporters des rouges avaient déjà donc jubilé pour ce but de Michael Badal mais refusé par M. Naraynen il y a eu Youssouf Ali qui était hors jeu et Suraj Thilwa va pouvoir dégager donc pour le Sunrise Flag United qui vient de lancer dans le bain Ashley Mokudé à la place de Venka Djangom Nassili et tête plongeante manquée de Bob Jeannot Ashley Mokudé Jean-Marc Kittier revient en force face à Edouard et ce sera une sortie de but en tout cas un match très animé là au Stade Anjali pour cette rencontre Scouts Club Sunrise Flag United surtout en ce début de deuxième période avec il y a d'abord eu cette tête de Ponchu qui a heurté la transversale et quelques instants après il y a eu le but de Badal bien construit mais le joueur du Scouts était en position de hors jeu tout y est dans ce match donc il y a eu le but de Nassili des ballons qui heurtent la transversale des occasions manquées et les deux équipes qui ont fait entrer le Joker en but refusé les deux équipes donc qui ont fait entrer Michael Badal et Ashley Mokudé d'un côté comme de l'autre on joue le Joker les deux substituts de Lux Michael Badal et Ashley Mokudé remises en jeu pour le Scouts Club avec Frédéric Rioux Rabé ballon sorti et touche pour l'équipe du Scouts Club le Scouts qui fait actuellement le pressing Frédéric Rioux pour la remise en jeu on a dépassé le quart d'heure de jeu dans cette seconde tranche Badal long ballon pour Yusuf Ali Bax contre Edouard de la tête c'est Bob qui récupère Bob accélération de Bob Ashley Mokudé est parti sur le côté gauche mais Bob s'enfonce un peu dans l'axe retour de Sébastien Bax faute des pins de Bob et carton jaune pour Sébastien Bax autre sanctionné du côté du Scouts Club après France Jonas Sébastien Bax égalité au niveau des cartons coup franc pour le Sunrise Adelaide au feed ce sera feed Philogène Edouard qui repousse le ballon Philogène récupération Nassili il n'est pas en position de hors-jeu là Nassili va centrer il s'enferme un peu en appui Rabé ballon sorti Bax Bax pour Saïd Dua Badal qui a tout tenté sur cette action au fait a subtilisé le ballon à Souraj à Tiloa mais heureusement pour Souraj à Tiloa Saïd Dua n'a pu contrôler convenablement et ça revient pour les Rouges Riu pour Dua Dua face à Rabé nouvelle touche pour le Scouts Club commis en jeu Frédéric Riu pour la tête de Sébastien Bax et dans les bras de Souraj Tiloa ce ballon prolongé par Sébastien Bax et on a joué et on a joué déjà 15 minutes dans cette deuxième mi-temps 1-0 toujours pour le Sunrise Flag United Itier Bob et Itier intervention Brabant Dorot Dua feed pas de maillot jaune Jonas France pour récupérer ce ballon Jonas France qui centre en direction de Sébastien Bax et but du Scouts Club avec Dua plus Scouts Club Saïd Dua Superbe but de Saïd Dua en bon opportuniste on a pu dégager comme il le fallait du côté On revoit ce but au ralenti avec le loupé du gardien sous la charge de Sébastien Bax et Dua lui n'a pas laissé passer l'occasion d'égaliser à la 64ème minute de jeu un but partout entre les deux formations Voilà le pressing du Scouts Club qui s'est avéré payant mais en tout cas comme on vous le disait un match intéressant à suivre ici au Stade Anjali avec deux équipes se livrant à fond Oui très intense un match très intense le Scouts Club on sentait l'égalisation depuis donc la première mi-temps car une bonne partie a été dominée par le Scouts Club Filid qui dégage loin devant Itti Bob pour Nastili Nastili devant Serriou arrive à centrer Jean-Marc Itti attendait ce ballon Ponchu à la récupération Ponchu Ashley Mokudé Bob qui rate sa reprise de volet Bob sortie de but pour Nicolas Doreux je vais vous parler de la domination du Scouts Club une bonne partie de la première mi-temps et en deuxième mi-temps encore il y a eu une première alerte avec ce but refusé de Michael Badal pour au jeu et puis et puis l'égalisation de Saïd Doua égalisation méritée Michael Badal qui a porté un plus à l'attaque du Scouts Club Ali Youssouf dans la surface de réparation une frappe de Ali Youssouf et encore une belle occasion pour les Rouges les Rouges qui appuient un petit peu sur l'accélérateur après le but égalisateur de Saïd Doua ce qui fait réveiller un petit peu le public du Scouts Club les supporters des Rouges venus en grand nombre cet après-midi la frappe du gauche du Tanzanien au-dessus des buts gardés par Suraj Thillois un match où tout peut encore arriver Frédéric Rioux en profondeur et là une occasion pour Michael Badal reprise de Michael Badal il n'y a personne du côté des Rouges sinon Jano frappe de Jano une action qu'on va peut-être revoir au ralenti avec Michael Badal qui a donné des sueurs à la défense du Sunrise Flag United surtout avec la reprise mais aucun de ses coéquipiers n'était monté l'attaque du Scouts Club qui fait preuve de plus d'agressivité depuis la rentrée de Michael Badal et domine cette formation du Sunrise à Flag United pour l'instant sortie de but pour le Sunrise et l'arbitre réserve donc qui va échanger quelques mots avec l'arbitre central M. Naraynen il y a eu encore le lancement de quelques projectiles sur la pelouse mais le jeu va reprendre ici un but partout un bon match déterminant pour la suite du championnat le Sunrise qui mène actuellement dans cette Premier League qui compte deux points d'avance sur le Scouts Club Bax touché au passage Badal Rabé Jonas bon contrôle de Jonas et il y avait un pied levé d'un joueur du Sunrise Jeannot qui a fait un bon match aujourd'hui Jeannot Adélaï pour Philogène Feed Ashley Mokudé pour Nassili Jean-Marc Kittier devancé par Ricardo Brabant Brabant qui s'en sort bien il y a une balle pour le Scouts Club avec Saïd Doua frappe de Saïd Doua et but deuxième but de Saïd Doua du gauche après 24 minutes de jeu en seconde période donc à la 69ème minute une contre-attaque des Rouges ponctuée par un deuxième but de Saïd Doua on peut revoir ce but au ralenti alors qu'entre temps les joueurs avaient effectué le petit train comme le football club de Metz il y a quelques temps de cela les supporters des Rouges qui jubilent le Scouts qui prend l'avantage ici face au Sunrise Flat United un deuxième but marqué par Saïd Doua après celui inscrit à la 64ème minute superbe frappe du pied gauche de Saïd Doua en tout cas il y avait une balle de contre avec notamment Michael Badal qui était également bien placé je crois que les joueurs du Sunrise avaient beaucoup plus les yeux rivés sur Michael Badal ils ne pensaient pas que Saïd Doua allait poursuivre son action jusqu'au bout une belle frappe qui en tout cas surprit le gardien du Sunrise Flat United et voilà le Sunrise qui prend l'avantage score alors que le Sunrise avait ouvert la marque en première mi-temps avec le but de Harris Nastili à la 8ème minute de jeu et quand on connait la détermination du Sunrise Flat United même si le Scouts même par deux buts à un on est loin de se dire que le match est terminé oui je vous le disais Robert donc le Scouts Club qui dominait depuis un bon bout de temps déjà on se posait la question le Sunrise allait résister jusqu'à quand il y a eu l'égalisation et puis le deuxième but de Doua doublé pour le joueur du Scouts Club et renversement de situation ici au stade Anjale et le Scouts Club donc qui maintenait la pression c'était la bonne tactique du côté des Rouges et la défense du Sunrise à Flat United n'y pouvait absolument rien submergé même à un moment donné et c'est en toute logique que les Rouges donc se retrouvent avec maintenant un but d'avance sur leur adversaire couffrant pour les Jaunes ici avec Eric Philogène qui possède une très très belle frappe soit dit en passant Philogène ballon piqué Jean-Marc Kittier envoyé par Caboche Adelaide remet Ashley Mokudé sorti de Rau Ponchu Nassili et Doro avec réflexe de Nicolas Doro sur cette tentative de Harris Nassili il était surtout bien revenu deuxième changement peut-être pour le Sunrise Flag United car on voit un autre joueur s'échauffer Rouget et pour l'instant c'est Ali Youssouf qu'on retrouve ici Giovanni Janot et Johnny Edmond également ne va pas tarder à faire son entrée du côté du Scouts Club donc Moza qui mise sur l'offensive à Soué même si son équipe mène à la marque dégagement de Ricardo Brabant pour Dua le héros du côté du Scouts Club pour l'instant Eric Philogène qui laisse le soin à Rabé pour cette remise en jeu tête d'Ashley Mokudé Eric Philogène apporte ce coup franc il va chercher sans doute la tête de Jean-Marc Kittier sorti de voilà un but ici et Fide a égalisé Robert Fide donc après la sortie de Dora Jean-Marc Kittier remettait pour Fide qui a poussé ce ballon dans les buts vides après 28 minutes de jeu ce coup franc d'Eric Philogène et la sortie de Nicolas Dora et Fide qui marque dans les buts vides égalisation donc pour le Sunrise Flak United grâce à Fide voilà deux buts partout dans cette rencontre qu'on disait loin d'être terminée déjà oui but marqué à la 73ème minute égalisation de Fide à la grande joie de ses supporters qui étaient restés silencieux après le deuxième but de Saïd Dua en tout cas un superbe match du tac au tac et le dernier quart de reste risque d'être très animé encore une fois ça va ça va d'un but à l'autre aussi beaucoup de buts de bons gestes techniques de temps à autre Bob Caboche dégage Ali Youssouf devancé par Eric Filogène Michael Badal reprise avec Adelaide ballon repoussé par la défense du Sunrise Flak United premier en jeu Edouard une belle frappe de Michael Badal qui n'est pas passé bien loin de la lucarne à droite de Suraj Thillois Thillois sortie de but pour le Sunrise Flak United il reste à notre chronomètre environ 15 minutes à jouer le score est de deux buts partout entre les deux formations Nassili et Caboche ne prend pas de risques pour ce ballon en touche remise en jeu pour les jaunes et noirs avec Ashley Mokudé l'entraîneur joueur qui laisse le soin à Eric Filogène pour une de ces longues remises en jeu Eric Filogène mais cette fois-ci donc donne à Pascal à Mounsamy Mounsamy dépossédé par Riyou Riyou pour Ali Youssouf Ali Youssouf qui a voulu servir Michael Badal mais bon jaillissement de Stenu Adelaïd contré Adelaïd par Doua Frédéric Riyou qui mène la contre-attaque du Scouts Club Frédéric Riyou toujours lui Frédéric Riyou garde le ballon Frédéric Riyou en profondeur mais il n'y avait personne pour reprendre ce ballon premier en jeu pour le Sunrise Flak United un match riche un rebondissement 2 buts partout et ce n'est pas terminé encore que francs pour le Sunrise Flak United ici Adelaïd dans l'axe Jean Morquittier et la détente de Caboche de la tête qui renvoie vers Genas Feed remet ça rapidement Feed qui a obtenu l'égalisation du côté du Sunrise à Flak Flak United et Mounsami ballon sorti vous parliez tout à l'heure donc de la combativité de l'équipe du Sunrise Flak United en contraste avec la rage de vaincre du Scouts Club deux attitudes qui n'ont pas passé inaperçu cet après-midi au stade Anjali qui ont tenu en haleine les supporters qui se sont déplacés mais également les téléspectateurs et on s'attend donc à une fin de match intense Ashley Mokudé Nassili Adoua qui est revenu par derrière ici M. Naranen et couffrant donc pour le Sunrise avec Eric Philogène c'est lui tout à l'heure qui avait envoyé ce ballon dans l'axe au profit de Feed qui avait égalisé Eric Philogène et Feed qui est encore remonté cette fois-ci serré de près par Sébastien Bax et France Jeunasse Philogène petit ballon premier Poteau et corner pour le Sunrise Flak United un ballon bien dégagé par la défense du Scouts Club sous la menace simultanée de Jean-Marquittier et puis de Feed Rajouanaïve qui le gêne pour ce coup en coin c'est parti il va le renvoyer par Doua et récupérer par Nassili Doua long ballon qui va mourir en touche il reste environ 10 minutes à jouer dans cette rencontre le score est de 2 buts partout entre le Sunrise Flak United et le Scouts Club puis le gêne faute sur Jean-Marquittier c'est Jean-Marquittier qui concède la faute et il n'est pas content du tout Jean-Marquittier ne s'explique pas cette décision de l'arbitre toujours est-il c'est Jeunasse qui va changer de côté avec Johnny Edmond qui remet en retrait pour Edouard le long ballon de Edouard il a cherché Doua mauvais dégagement de la défense du Sunrise Adelaïde Edouard face à Clark centre de Edouard Caboche Mokudé pour Jean-Marquittier Kittier aux prises avec Riou et Caboche les ballons pour Nicolas Dorot jeunasse pour Doua sortie de Thilwa premier en jeu pour le Scouts Club Bax Doua en retrait Riou qui centre pour la tête de Badal Bob en déséquilibre Jean-Marquittier Caboche va servir à Doua hauteur des deux buts du Scouts Club et faute de Pascal Mounsamy sur Saïd Doua qui a marqué deux superbes abus un coup franc qui peut s'avérer dangereux pour le Sunrise Flag United France Jeunasse qui va chercher Bax ou Michael Badal pour un ballon aérien Bax est repris et but et but de Badal Michael Badal qui a repris instantanément ce service de Sébastien Bax pour marquer donc à huit minutes de la fin voilà le joker de Mosa il s'appelle donc Michael Badal on cherchait la tête de Sébastien Bax on l'avait déjà signalé la tête de Sébastien Bax pour la reprise de Michael Badal qui ne laisse aucune chance aux gardiens adverses on parlait de coups francs dangereux de jog là et bien les défenseurs ont eu tort de ne pas surveiller Sébastien Bax surtout comme son jeu aérien et Michael Badal qui a marqué en France trois buts à deux pour le Scouts Club on s'attendait à une fin de match intense on a été bien servi oui à huit minutes du coup de sifflet final ça va être quand même même si c'est un match à rebondissement on voit mal l'équipe du Sunrise revenir au score quoi qu'ils en ont des possibilités surtout avec Jean-Marc Hittier Bob ou encore Ashley Mokudé mais tout est possible en football Robert exactement on n'a pas oublié ce fameux match Manchester United Liverpool qui menait par un but à zéro à deux minutes de la fin et on connait la suite mais le Scouts Club relancé ici donc repart à l'attaque grâce à Saïdoua qui avait mis le Scouts Club sur orbite avec deux buts Bob 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 pour le Sunrise pour Ponchu le Sunrise Flag United maintenant pour ces dernières minutes qui va jouer le tout pour le tout face au Scouts Club qui mène trois buts à deux Saïdoua l'emballon et Michael Badal signalés en position de hors jeu Michael Badal un garçon qui va prendre certainement beaucoup de confiance en lui avant surtout le match retour dans une semaine contre le Telecom Wanderers il avait marqué à l'aller et pour lui et son équipe ça va être quelque chose de bien dans la tête c'est super pour le moral de gagner en sommet une semaine avant une rencontre décisive content pour la Coupe des Champions Feed le tir du pied gauche est passé au-dessus et la boiteuse va faire son entrée du côté du Scouts Club pour les cinq dernières minutes de cette rencontre à la place de Saïdoua qui avait marqué deux des trois buts du Scouts Club il a réalisé un très très bon match à Saïdoua félicité par Moza son entraîneur et l'entrée donc de la boiteuse alors qu'il reste six minutes à jouer ou même moins sans compter les arrêts de jeu trois buts à deux pour le Scouts Club remise en jeu pour les jaunes et noirs Mounsami la boiteuse qui a touché un de ses premiers ballons Michael Badal Ali Youssouf Punchu qui s'est bien battu aujourd'hui très courageux ce milieu de terrain Punchu pour Adelaïde Adelaïde ouvre pour Rouget le ballon est sorti Rouget sorti de but pour le Sunrise pour le Scouts Club qui va prendre beaucoup de temps avant de dégager là il est 23 à 2 donc pas la peine de se presser Lastili Lastili pour Achille Mokudé face à André Caboche frappe de Mokudé derrière les buts du Scouts Club le Sunrise qui aura fait également un très très bon match une très belle performance le Sunrise Black United mais insuffisant pour l'heure pour le moment avec ce dégagement de Doro sur la tête de la boiteuse Badal 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 qui subtilise le ballon au défenseur du Sunrise Badal pour Junior qui avait tenté une reprise mais trop écrasé sa frappe Roger Hachille Mokudé la boiteuse la boiteuse concède la touche et le Sunrise a donc qui pousse fort il reste 3 minutes à jouer dans les dernières minutes de ce match pour forcer une égalisation tenter de sauver quelque chose dans ce match Jean-Noël la boiteuse au loin en direction de Michael Badal qui ne se pose pas de questions et Sourach Thilois qui est sorti loin de sa lille de but Johnny Edmond frappe de Johnny Edmond mais il ne va pas lober le gardien du Sunrise qui est bien revenu Jean-Marc Hittier prolonge de la tête coufran pour le Sunrise vous voyez on s'est appuyé donc sur Jean-Marc Hittier un coufran peut-être où le Sunrise Black United va tenter et donc un truc pour je vous le disais tout à l'heure essayer de sauver quelque chose ici car c'est la première place qui est en jeu en cas de victoire le Scouts Club va donc va combler son retard sur le Sunrise Black United pour passer en tête du classement sans doute doit-on s'attendre à une belle frappe d'Eric Philogène et Ricardo Brabant qui a délaissé le mur du Scouts Club prématurément alors ça va partir encore mais pour Adélaïde ah Ponchu le ballon est passé derrière lui et ballon sorti remise en jeu pour le Sunrise Black United Adélaïde remet dans l'axe tête de Jean-Marc Hittier Doro cette fois-ci était là et va pouvoir dégager le temps de laisser ses coéquipiers se placer alors qu'il reste à notre chronomètre une minute à jouer dans cette rencontre une dernière minute pour l'équipe du Sunrise de chercher le but égalisateur ou encore au rouge du Scouts Club de garder cet excellent résultat faute de Bax sur Bob début assez discret pour le malgache Bob c'était très difficile pour lui de réaliser un match étincelant contre le Scouts Club alors du côté du banc de touche du Scouts Club on regarde le chrono le compte à rebours à commencer il avait longtemps les yeux fixés sur le chrono Mozart il n'a pas regardé les autres joueurs il n'attend plus que le coup de siffé finale et pourtant comme vous le dites le football se joue jusqu'à la fin oui jusqu'à la fin il faudra attendre les dernières secondes avec Eric Filogène qui renvoie vers Jean-Marc Kittier et faute encore sur Ashley Mokudé ici de André Caboche qui discute avec l'arbitre il allait écoper d'un carton André Caboche mais heureusement pour lui M. Naraynen est revenu a de meilleurs sentiments oui j'allais dire qu'on est entré dans les arrêts de jeu les arrêts de jeu Filogène ou Feed encore un de ses couffrants le mur du Scouts Club est là 25 mètres entre Feed et Dorot ballon dévié et qui passe à côté début de Nicolas Dorot mais comme le tir a été dévié c'est un corner et le Sunrise pousse très très fort pour forcer l'égalisation Eric Filogène pour ce corner au premier poteau HM au QD Feed est monté en attaque encore tête de Feed mais Dorot capte bien ce ballon ici un petit accrochage oui entre le gardien du Scouts Club il était légèrement bousculé et pas au goût de ses coéquipiers on comprend l'état l'esprit des joueurs le match est pratiquement terminé très très crispé mais il y a de méchants dans tout ça allez on va faire ce ballon le fair play a été là pour ce match c'est tout à l'honneur des deux formations long dégagement de Nicolas Dorot ballon qui va sortir en touche remise en jeu pour le Sunrise Flak United et Pascal Mounsani est obligé de se presser donne un retrait pour Souraj Thillois et c'est terminé ici au stade Anjale avec une brillante victoire pour le Scouts Club sur le Sunrise Flak United sur le score de 3 buts à 2 le premier but a été marqué par Nastili à la 8ème minute égalisation de Doua à la 64ème minute 68ème minute le doublé est réalisé par Doua égalisation du côté du Sunrise par l'entremise de Feed 73ème minute et à 8 minutes de la fin Michael Badal a donné la victoire au Scouts Club grâce à une superbe reprise de volet et changement de décor Robert en tête du classement de la Premier League avec un point d'avance le Scouts Club prend le fauteuil de leader 19 points pour le Scouts Club alors que le Sunrise est rélégué à la 2ème position dans cette Premier League et c'est quand même bon pour le moral pour les Rouges qui représenteront le pays dans une semaine en Coupe d'Afrique des clubs champions le championnat est loin d'être terminé même si le Scouts se mène par un point d'avance sur le Sunrise Flak United en tout cas nous espérons que vous avez apprécié ce direct ici job beaucoup les Robert Deschamboux ainsi que toute l'équipe vous remercie d'être resté avec nous pour suivre cette rencontre au sommet de la Premier League Sous-titrage Société Radio-Canada